Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau tirage, je suis hyper contente de vous retrouver. Ça va être vraiment un tirage super intéressant parce qu'il va y avoir du dessin, il va y avoir des canalisations. Je vais canaliser quels extraterrestres vous regarderaient si vous étiez une série télé. Alors si vous n'y croyez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre ce tirage comme une fiction assez amusante pour mieux vous connaître. On va voir qui vous regarderait, pourquoi ils vous regardent, pour quelles raisons et qu'est-ce qu'ils font avec ces informations. Enfin en tout cas, je vais essayer de canaliser au mieux possible et voilà, c'est comme si vous étiez un show Netflix et ils regardent un petit peu les différentes chaînes et ça tombe sur vous. Et voilà pourquoi ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça. Je pense que si on a l'esprit assez ouvert, on peut se rendre compte qu'il y a déjà des traces dans notre histoire de tout ça, dans les légendes qui racontent un peu toujours les mêmes choses. Et voilà, donc je vais voir déjà avec, pour le choix des tribus, je vais prendre avec, comment il s'appelle celui-là, l'oracle du rêve du chaman. Pour faire les tribus, je vais d'abord canaliser au départ et je vais dessiner un peu qui vous regarde. Et ensuite, on va voir pour quelles raisons ils le font. Alors, tribus 1, on nous parle de connectivité, d'une toile avec des bijoux dessus. Ok, ça c'est la tribu 1. Tribus 2, réparer le voile avec le pardon. Ok. Tribus 3, dans la main, l'univers est votre partenaire. Ok. Tribus 4, le contrat sacré. Ça va être vraiment intéressant, c'est cool. Donc, ne vous inquiétez pas, après je vais arranger tout ça correctement. Je vais vous laisser choisir votre tribu. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. N'hésitez pas à choisir plusieurs tribus si ça vous appelle. Et comme vous avez vu au début, il y a un soin collectif sur l'instant présent, le 26 mai. Ça va être intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas assez présents dans leur quotidien. Donc, c'est difficile d'apprécier les choses, de voir clair et aussi d'avoir de l'énergie. Donc, c'est un soin à distance qui pourrait vous aider. Et sur Patreon, je vais filmer bientôt la vidéo sur Aphrodite. Là, j'ai fait un gros article de blog qui sera publié sur mon site. Donc, même si vous n'êtes pas abonné à Patreon, vous pouvez toujours avoir accès à l'article sur mon blog. J'ai fait pas mal de recherches et c'est vraiment, vraiment passionnant. Et sur Patreon, il y aura un tirage associé à cette déesse et toutes les facettes de l'amour. Parce qu'en fait, elles représentent plus de facettes qu'on ne le croit. Voilà. Et pour les séances privées, tout est sur mon site. Vous pouvez aller voir si vous souhaitez réserver une séance avec moi. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis un peu intimidée parce que ça va vraiment être de la canalisation pure. Alors, je sais que j'y arrive, mais je suis toujours intimidée quand je commence. C'est toujours comme ça. Voilà. Il faut que j'arrive à me remettre mes peurs. Je remets mes peurs aux anges. Et on va se connecter à ces extraterrestres. Quel extraterrestre vous regarderez ? Et pourquoi ? Moi, c'est Orion qui me parle, qui m'arrive en premier. On a aussi Sirius. Je sens que ce sont des extraterrestres qui voyagent beaucoup, en fait, dans pas mal de systèmes. Ah, c'est pour ça qu'on a connectivité. Ok. Ce que je sens, c'est qu'en fait, ils ont dû voyager d'une planète à l'autre pour se protéger. Parce qu'il y a eu des guerres. Et ils ont dû se déplacer. J'en vois des femmes, des enfants. Je vois des femmes et des enfants déplacés. Parce qu'en fait, les hommes sont partis se battre. Après, il y a une partie des hommes qui est là, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont là pour protéger, dans des vaisseaux spatiaux, les hommes et les femmes. Enfin, les femmes et les enfants, pardon. Leur apparence. Je vois quelque chose comme ça. Je vois bien, je vois les filles, vous voyez bien. Je ne vois pas de cheveux, en fait. Je ne vois pas de cheveux. Je vois une couleur bleue. Il y a un peu ce type de physique. Il y a quelque chose de très noble chez eux. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont tombés sur une race plus guerrière qu'eux. Je vois des reptiles, à corps humanoïdes. Et ils ont dû partir. En fait, ils ont vraiment perdu... Ils ont perdu une guerre, en fait. Donc, il y a une ambiance de réfugiés. Et ils ont reconstruit ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de nez, en fait. C'est de faire l'enfant. Ils ont des grandes capacités télépathiques. Beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de connaissances. On me dit, ce sont des érudits. Ce sont des gens qui lisent, qui ont des écrits. Alors, ce n'est pas le même alphabet que le nôtre, mais... Je vois des tablettes. Je vois des choses comme ça. Et en fait, les tablettes... Enfin, l'alphabet, les signes que je vois... Ce n'est pas nécessairement un alphabet, mais c'est plus quelque chose qui... C'est très bizarre comme concept. Comme si ça faisait résonance dans leur esprit pour avoir une signification. Ça fait comme une espèce de... de vibration. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de lire, en fait, ça. Le but, c'est... C'est carrément d'être connecté au support, en fait. C'est vraiment étrange. C'est la première fois que je vois ça. Comment expliquer ça ? Il y a une information vibratoire, en fait. Ce n'est pas quelque chose de visuel, nécessairement. C'est à la fois visuel, mais c'est essentiellement... Comme si ça allait faire écho chez eux, en fait. Et l'information, elle est dans... Elle est dans tout leur corps, en fait. Je vois aussi comme des petits... Ça brille un peu sur leur peau. C'est un peu comme s'il y avait des paillettes dessus. Donc ça, ça serait impossible à lire pour nous. Si on essayait de faire comme avec les Égyptiens, essayer de trouver la table de rosette, la pierre de rosette, et puis faire un équivalent, enfin, de traduire, on ne pourrait pas. Parce que ça ne marche qu'avec eux, en fait. Ça ne marche qu'avec leur ADN. Donc ce qui va... Ouais. Traducteur. Ok, le seul personne qui peut le lire, c'est eux, via leur ADN, en fait. Ça va débloquer leur ADN. Enfin, c'est vraiment connecté aux... C'est vraiment... Oh, c'est étrange. Ok. Est-ce que vous avez d'autres informations par rapport à... Donc je vois une main qui vient... Une longue main qui vient vers le fond d'un être humain. Et on dirait qu'ils essayent de nous éveiller. Ils essayent de nous faire passer une information. On dit les aviens, aviannes. C'est peut-être les blous aviannes dont on a entendu parler. Dans certaines communautés. Mais ils ont une tête, normalement, de... Un peu d'oiseau. Mais là, je ne vois pas de tête d'oiseau. Mais en tout cas, le mot avianne me vient. Ça me fait penser au film de Besson. Valériane. Où il y a une race comme ça, au début, qui se fait exterminer. Mais qui ressemble un peu à ça, en fait. Ils n'avaient rien demandé à personne. Et ça leur est tombé dessus. Donc ils ont dû s'adapter, en fait. Et des nouvelles conditions de vie. En fait, ce que je sens, c'est qu'il y en a qui se sont incarnés sur Terre. Quand ils ont été tués. Mais pour eux, la mort, c'est pas... Je pense qu'ils sont conscients quand ils passent de l'autre côté, en fait. Ils savent. C'est vraiment juste un changement d'état vibratoire. Parce qu'il y a un côté très pur chez eux, chez nous. C'est qu'il y a un côté un peu lourd au niveau de densité. Ouais, eux, quand ils se font tuer, on dirait que le corps, il s'évapore, en fait. C'est pas comme chez nous, il y a de la décomposition. C'est un peu plus graphique, on va dire. Ok. Donc il y a des âmes qui se sont réincarnées ici. En fait, on parle d'enfants spéciaux. Ça peut être des autistes ou des gens qui ont des problèmes d'attention. Qu'on considère un peu à part. Et souvent des enfants qui ont du mal à s'intégrer dans leur famille. Bon, des starcides. Et donc du coup, si actuellement ils vous regardaient, ce serait par rapport à ça, en fait. Pour avoir un... Pour qu'il y ait un suivi entre... Entre eux et... Et ces âmes-là. Ouais, donc en fait, quand ils vous observent, en tout cas, si jamais ils vous observent, c'est plus un... Un sort de suivi, une sorte de... Ouais, de protection, parce qu'ils sont vraiment liés. Et eux, ils perdent pas le contact, en fait. Ils sont toujours reliés. En plus, comme ils ont perdu pas mal de leur... Enfin, des leurres. Il y a toujours cette recherche vers... Ils sont attirés vers les leurres, mais même s'ils sont passés de l'autre côté, en fait. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi derrière. Quelque chose que je vois pas encore. La toile... Je pense qu'il y a des informations qu'ils essayent d'avoir via ces âmes aussi. Qui sont sur... Pas que sur Terre, mais sur d'autres planètes. C'est parti un peu partout. Et du coup, ça donne un sens à ce qui s'est passé. Alors qu'au départ, ça pouvait être pris comme une tragédie. Mais eux, je pense qu'ils ont une espèce de... De sagesse, où ils ont compris. Il y avait même une prophétie. Ils savaient que ça allait arriver, en fait. Je vois des grands bâtiments. Et en fait, il y a des tablettes. C'est déjà écrit de ça. Mais ce savoir, il n'a pas été partagé à tout le monde. Il a été partagé que dans un cercle de prêtres. Et le reste, on n'était pas au courant. Parce que sinon, c'est difficile de vivre au présent. J'ai mis une petite veste. Parce que j'ai un peu froid, en fait. Je me rafraîchis. L'eau, c'est un élément important de connectivité pour eux. Et je vois des baleines. Je vois l'océan. On dirait que c'est quelque chose qui est... C'est important. C'est en lien avec eux. On parle de changer d'environnement. J'ai envie de passer au tirage pour voir... Pour voir un peu plus pourquoi ils vous regardent. Là, on a eu quelques informations sur eux. Et j'ai envie de voir... Vous voyez, on a la connectivité. C'est bien parce que ça... Je n'ai même pas vraiment regardé la carte. Mais finalement, ça colle assez bien avec ce que j'ai reçu. C'est vraiment... C'est vraiment super intéressant. Du coup, j'ai envie de prendre ça. C'est le Heiner Star Tarot. Enfin, Orac, pardon. Et après, on va voir un peu plus près pourquoi ils vous regardent. Mais je sens qu'il y a une information qu'ils collectent. Qu'ils collectent à chaque fois. Ce n'est pas anodin, en fait. Protégez votre énergie. D'accord. C'est peut-être des informations qu'ils collectent dans différentes vibrations et densités pour mieux se protéger. Et pour éviter d'être surpris. Enfin, ils n'ont pas vraiment été surpris, quelque part. Mais... Est-ce qu'il y avait déjà cette prophétie ? Renouveler l'énergie. C'est fou, on parle d'énergie. D'accord. Ok. Non, parce que je les trouve très avancés. Et c'est pour ça que je me demande pourquoi ils collectent cette énergie sur Terre. Et pourquoi ils se connectent à vous aussi. Alors, peut-être qu'ils se connectent à vous. C'est pour déjà vous aider à vous protéger. Ils peuvent apparaître dans vos rêves. Mais pas forcément sous cette forme, sous leur vraie forme. Mais sous la forme de... On me dit de familier. Ça peut être des animaux que vous avez déjà eus. Ça peut être des gens que vous avez connus. Ouais, je vois des gens, en fait. Ils sont là. Et en fait, devant, il y a un écran. Donc, en fait, il y a une sorte d'hologramme qu'ils utilisent. Et c'est pas... Ils se montrent pas tels qu'ils sont. Parce que sinon, ça vous ferait... Peut-être que ça vous ferait trop peur. Ils me disent... Ils sont amenés à prendre contact. Oh, c'est intéressant. C'est une forme de contact. Mais ils sont amenés à prendre contact de façon plus étroite. Je pense avec l'humanité. Mais quand l'humanité sera un peu plus prête. Mais je pense que vous, si vous êtes connectés à eux. Vous serez plus ouverts, peut-être, que les autres personnes pour être vraiment en contact avec eux. Mais d'une façon, dans un premier temps, télépathique. Et là, je vois... Il y a une espèce de console. Et puis, ils montent des trucs, en fait. Enfin, il faut monter quelque chose. Le niveau de quelque chose. Alors, peut-être qu'ils aident la Terre à monter le taux vibratoire. Mais via, justement, les âmes qui ont été éparpillées à droite, à gauche. C'est comme des balises. C'est-à-dire, vous... Si vous êtes liés à eux, par exemple. Ils se servent de vous comme un... Un émetteur. Pour... Pour diffuser sur Terre d'autres types d'énergie, en fait. Et surtout, diffuser les idées d'énergie renouvelable. Mais j'ai l'impression qu'ils font vraiment ça dans le secret. Ils sont un peu dispatchés un peu partout. S'ils sont encore dans leur corps physique. Et... On parle de 4e, 5e dimension. Donc, on est dans quelque chose de moins dense que nous. Des corps physiques, moins dense. Et... Ouais, je vois vraiment que... Comme des gros pluscules. Ils agissent pas... Ils sont pas regroupés, quelque part. Ils sont dispatchés un peu partout. Et ils sont un peu cachés, en fait. Donc, eux, leur truc, c'est d'agir plutôt dans l'ombre. Pour éviter, peut-être, de se faire exterminer. Comme c'est arrivé avant. Ils étaient trop exposés. Ok. J'ai envie de prendre d'autres cartes. Pourquoi... Pourquoi ils vous regardent ? Pourquoi ils sont connectés à vous ? Ouais, moi, je dirais que c'est vraiment parce que vous êtes issus de cette famille, en fait. Vous êtes issus de... Des leurs. Donc, votre ADN est assez particulier. Donc, c'est un peu comme ce que je vous dis tout à l'heure. C'est une espèce de symbole qui résonne qu'avec un certain type d'ADN. Donc, c'est valable pour l'information, pour l'énergie. On a l'énergie de Mars. Colère, conflit. Et besoin de s'attendrir à l'amour. Donc, c'est un peu le conflit que j'ai senti tout à l'heure. C'est la guerre, Mars. Moi, ce que je sens, c'est qu'au départ, ils étaient tranquilles, tranquillou dans leur coin. Et cette énergie de Mars, elle a fait comme un... On joue avec les billes et ça les a dispersés un peu partout. Mais du coup, je pense que ça a mis en évidence leur mission. Alors qu'avant, ils étaient peut-être... Comment dire ? Dans leur cercle à eux. Ça n'allait pas trop à l'extérieur. Et ensuite, ce conflit les a obligés justement à... Oui, là, on est à la Terre, pas loin. D'aller plus vers l'extérieur pour intervenir, d'une certaine façon. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont dû réparer aussi leur corps physique. En allant à droite à gauche. Enfin, je pense qu'ils ont récupéré des choses à droite à gauche. Je ne sais pas comment ils... Oui, je sens un truc comme ça. Je vous parlais des baleines tout à l'heure. qui me parle de partager sa chanson, la fréquence du son, et aller au plus profond. Donc là, à l'heure actuelle, je pense qu'ils étudient le mouvement des océans. Et l'intervention de l'homme sur la Terre, en fait, par rapport à ça. Apprendre à être humain de ce monde, mais pas de ce monde. Je pense que ça, ça résonne vraiment avec les starseeds. C'est dans ceux qui se sentent dans cette énergie-là. Qui se sentent connectés à une autre civilisation, aux baleines, aux étoiles. Qui peuvent se poser aussi des questions sur l'écologie, comment renouveler l'énergie, comment faire... Parce que moi, ce qui me vient en tête, c'est l'énergie renouvelable, en fait. Qui se préoccupe de ça. Qui se demande comment faire la paix sur Terre. Vous pouvez vraiment être sensible à tout ce qui est conflit, guerre. Mais moi, on me dit, la mort, c'est pas la fin. Et ça, eux, ils l'ont pas oublié, ils le savent. Alors que vous, dans votre incarnation sur Terre, c'est pas forcément le cas. Mais il y a quand même des informations qui s'échangent entre vous, en fait. Donc, je dirais que c'est même pas forcément une observation. C'est même plus que ça. C'est vraiment un échange perpétuel d'informations sans que vous en soyez forcément conscient. Enfin, vous en êtes plus ou moins conscient. Bon, on me dit, ils vont intervenir bientôt. Waouh. Ok. Ok, je m'attendais pas à ça. Pourquoi ? Il faut arrêter le massacre. Le massacre du vivant. Ouais, c'est comme si là, en fait, ils font face à une faction qui détruit. Et eux, en fait, ils sont qui... Enfin, voilà, ils ont des... Ils essayent de nous dire qu'en face, on a des gens qui sont... Qui ont envie de détruire pour... En se disant que ça va être plus simple de reconstruire. Mais qu'eux, ils arrivent, ils disent non, on peut transformer les choses d'une façon plus douce, en fait. Vous voyez, c'est... On n'est pas... C'est pas forcément nécessaire de... D'éliminer autant de choses et de gens. On peut faire vraiment autrement. On peut... On peut transformer les choses. Waouh. Je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça. Ok. Ils nous disent, nous sommes vos alliés. On parle d'espace-temps. Il est possible que ce soit des... Qu'ils soient capables de voyager dans l'espace-temps. Et d'intervenir à différents niveaux, en fait. Sur plusieurs dimensions, au niveau du temps. Ouh, c'est compliqué. La vache. Ok. Pourquoi ils sont en lien avec vous ? Ouais, moi, c'est vraiment le terme beacon que j'entends. Vous voyez, beacon en anglais, c'est quand... Une balise. Voilà, une balise. On jette une balise quelque part et c'est... Et en fait, à partir de cette balise, on peut recevoir et émettre des informations. Et moi, je vois quelqu'un toucher une autre personne, et toutes les personnes que vous touchez ou vous côtoyez, elles se transforment, en fait. Et c'est en cela que vous êtes protégés, actuellement. Et c'est en cela que vous êtes précieux. On peut... Voilà, c'est là, ils... Je pense que quand c'est nécessaire, ils mettent en place une sorte de protection pour que vous ne soyez pas trop heurtés par ce qui se passe autour, en fait. On parle d'intervention bientôt dans l'inconscient collectif. Donc, ça peut intervient dans vos rêves. Vous pourriez faire des rêves très intenses, un peu incompréhensibles. Ok. Alors, pourquoi ? Du coup, je vais prendre le tarot des starcines. Je vais y arriver. Le tarot des starcines. Pourquoi ils sont... Pourquoi ils vous protègent ? Parce que de toute façon, il y a un intérêt, forcément. Il y a un intérêt. On a le chariot. Ouais, ça va bouger dans votre vie, hein, bientôt. Ça va beaucoup, beaucoup bouger. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais je pense qu'à l'heure actuelle, vous ne vous rendez pas compte, mais ça va beaucoup, beaucoup bouger. J'essaie de faire du coup un rapport avec votre vie actuelle. On va prendre des conseils pour vous par rapport à ça. Déjà, ça, c'est... Si je redescends un peu sur Terre, je me connecte à vous. Ça, c'est le travail que vous pourriez faire, justement, en connectivité avec l'univers. C'est-à-dire, vous recentrer activement. Utilisez votre esprit hyperactif pour renouveler votre énergie et vraiment imaginer ce qui peut paraître impossible. c'est-à-dire réparer vos blessures physiques. Vraiment faire... Utilisez votre focus pour ça. On a le 2 de coupe. Waouh, super. Donc, pour certains, ça va être une rencontre amoureuse, ça va être une collaboration. C'est... Vous ouvrez vraiment à l'amour universel. Vous connectez encore plus à cette énergie si elle existe, en tout cas. Parce que je préfère... J'aime pas affirmer des trucs comme ça. Je vous dis juste que je capte. Après, c'est à vous de voir si ça vous parle. On a le 2 d'épée. Ouh, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à chaque moment, qu'est-ce que vous allez choisir ? Comment vous allez remplir votre coupe ? Comment vous allez instaurer du mouvement dans votre vie ? Moi, je sens que plus ça va aller, plus vous allez faire ce travail, plus vous allez vous connecter à cette famille des étoiles. Et vous sentir beaucoup plus énergétisé par ça. Et... Et motivé dans votre mission. C'est... Ouais, ces cartes, elles sont assez incroyables. J'ai dû voir ce qu'il y a derrière. Ici, on a le set de bâton. C'est comme si vous attendiez de l'aide à l'horizon, en fait. C'est-à-dire, vous vous dites quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que ça arrive ? Bon, on me dit que ça arrive quand vous êtes assez nombreux à être dans le même type de vibration, en fait. là, on donne un coup de main. Là, on voit vraiment deux énergies assez opposées, je trouve. Là, on a vraiment de l'accueil, de l'amour, de la détente. Puis là, on a quelque chose de... Ici, c'est beaucoup plus dur avec l'énergie, avec l'épée, l'air. Mais je trouve qu'on a encore cette histoire de connectivité, vous voyez, on passe d'un truc à l'autre. Et là, il y a aussi deux piliers, en fait. Je vous parlais de beacon, on a deux piliers. Ici, on a la lune sur la femme. Ça parle de choisir de travailler avec eux, en fait. Avec cette connexion. Ça, par contre, ils ne peuvent pas vous forcer. Ça, c'est évident. Donc, là, je pense, le message, c'est ne perdez pas de vue votre mission. Ne perdez pas de vue. Ouais, vous êtes venus là pour ça, en fait. Pour ancrer la lumière. Voir même reçoire des instructions. Et si ça va pas, on va vous mettre, je pense, des blocages. Non, c'est pas là. Extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. La protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Il y a deux cartes qui parlent de protection. C'est incroyable. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors, ce que vous apprenez sur Terre, je pense, c'est être impitoyable. C'est-à-dire, si jamais ça va pas dans votre énergie, dans votre sens, il faut vraiment couper court. Il faut pas laisser quelque chose continuer comme ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'eux n'arrivaient pas à faire. Ils ont été confrontés à l'énergie de Mars, en fait, à la destruction. Il y a plusieurs cartes qui parlent de ça. Donc, via votre incarnation, je pense qu'ils apprennent à naviguer entre différents types d'énergie, en fait. Vu que nous, on a un cerveau reptilien et qu'ils ont été confrontés aux reptiliens, on a vraiment cette idée où on est comme des espèces d'hybrides, en fait, dont ils peuvent s'inspirer. D'abord, qu'est-ce qu'ils récupèrent ? Peut-être une meilleure façon de se protéger avec un type d'énergie qu'ils n'ont jamais utilisé, en fait. Peut-être la leur est un peu trop pure. Donc, peut-être que là, ils apprennent à... Ouais. À utiliser un autre type d'énergie plus dense. En tout cas, ça, ça peut être des messages pour vous, en fait. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes face à un choix. Mais que le choix, il va devenir évident parce que... Parce que, justement, vous recevez toutes ces informations. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, en fait. Et on a une méga protection, quelque chose de nouveau qui arrive, qui est super. Je pense qu'il y a une réouverture vers le monde, aussi. apprendre à dire non, se réévaluer, réévaluer les autres, les choses. Et je pense qu'après, vous allez passer plus vite à autre chose, beaucoup plus rapidement, en fait. Être moins bloqué dans des situations. Bon, ben voilà. Je pense que peut-être votre problème actuel, c'est ça, en fait. C'est de rester trop attaché au passé, et d'avoir du mal à construire autre chose alors que votre imagination, elle est infinie. Et peut-être là, vous vous sentez bloqué dans quelque chose. Mais là, le chariot, avec la licorne, ça avance. Je pense qu'il y a des solutions inédites qui avancent. Il y a des gens que vous n'avez jamais rencontrés et qui arrivent. Il y a vraiment quelque chose de très, très nouveau, en fait. Donc, c'est vraiment vraiment super. Donc, voilà, tribu 1. C'était assez incroyable. Je ne sais pas ce que ça va donner pour les autres tribus, mais en tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup d'avoir partagé votre énergie ici. N'hésitez pas à commenter si ça vous a plu. Et on se retrouve peut-être pour le soin collectif à distance sur l'ancrage, justement. Ça peut vous servir justement à capter encore plus de choses à transmettre là-haut. Et je vous retrouve aussi sur Patreon, si vous le souhaitez. Je vais faire la desse aphrodite, prochainement. Et ça va être passionnant. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné sur Patreon, ce n'est pas grave parce que vous pourrez avoir accès à l'article de blog que j'aurai rédigé qui sera sur mon site. Et pour les séances privées, je vous invite à aller voir mon site également. Voilà. merci beaucoup les starseeds et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! La tribu 2. Alors, on va voir un petit peu quels extraterrestres vous regarderez et pourquoi ils vous regardent. La première tribu, je suis partie assez loin. Du coup, là, on continue le voyage ici. Donc là, vous avez choisi la carte Réparer le voile avec le Pardo. Ok. Alors, quels extraterrestres ? Quels extraterrestres sont connectés ? On parle de bleu. Je ne sais pas pourquoi on parle de bleu. Je vois des êtres de petite taille. Manoïdes. Il n'y a pas de cheveux. Ah, c'est peut-être des grès. Mais j'en vois plusieurs, en fait. C'est vraiment tout un groupe. Alors, ce qui est intéressant sur les grès, moi, ce que j'avais entendu dire, c'est, en fait, les grès, ça serait nous, mais dans le futur. C'est-à-dire, un futur qui ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire qu'on s'est auto-détruit, pratiquement. On a fait trop... On s'est trop... On est trop devenu dépendant de la technologie. Et notre ADN, s'est appauvri. Et donc, par la suite, on a eu du mal à se reproduire. Et par la suite, comme on maîtrisait... Comme ces versions d'humains ont maîtrisé les nouvelles technologies, ils voyagent dans le temps et ils arrivent sur Terre pour collecter des informations. Et c'est pour ça qu'ils... Ok, c'est pour... Ok. C'est pour ça qu'ils auraient fait des traités avec les gouvernements pour prendre des corps et faire des expériences dessus pour justement voir comment faire pour se réparer, eux. C'est vraiment réapprendre l'amour, en fait. Et là, quand je vois le pardon, réparer le voile, je trouve que ça colle assez bien. On parle de réparation cellulaire. Donc on va voir pourquoi ils vous observent. Déjà là, on a des éléments de réponse. Je vais voir si je vois autre chose. Mais je pense qu'on est dans les petits grilles, là. Donc je vois des gens assez affairés dans un vaisseau spatial. Ils font plein de tests, d'expériences. Mais c'est ce que, en fait, ma sensation, j'ai une sensation bizarre parce que je les sens très motivés à faire quelque chose. Mais en fait, ils tournent le dos au problème. C'est comme s'ils passaient à côté de la solution parce qu'ils sont encore en train de faire la même chose. Ils sont encore en train de mentaliser quelque chose qui doit être purement ressenti comme l'amour, en fait. Donc, moi j'ai l'impression qu'ils tournent en rond. Ils tournent en rond parce que ils essayent de faire ça d'une façon scientifique en prenant je ne sais pas combien de détours. Alors qu'en fait, la solution, elle est là, en fait. Elle est là. Et c'est comme s'ils essayaient de faire des greffes d'ADN ou des expériences mais qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas parce que ça ne prend pas, en fait. Il y a trop de décalages entre ce qu'ils collectent ici et leur corps à eux qui a voyagé dans le temps, en fait. Mais ils s'acharnent, en fait. Ce que je sens, c'est qu'ils s'acharnent, ils s'acharnent, ils s'acharnent. Et pour moi, ils passent à côté du truc. C'est... Ça me rappelle des films ou des histoires où des gens qui pour sauver quelque chose détruisent énormément. Et du coup, ils se perdent dans cette quête et ils passent à côté du vrai sens de l'amour ou de la vie, en fait. Et du coup, de la solution. c'est vraiment particulier. Désolée pour le dessin qui n'est pas terrible. Mais bon, les petits gris, voilà. Pour moi, je vois des gens de petite taille. Et alors, on va voir pourquoi ils vous... Oups ! Pourquoi ils vous observent. Pour moi, en fait, c'est comme s'ils ne prenaient pas le problème de la bonne façon. C'est trop scientifique. C'est trop... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. On a le roi de denier à l'envers. Vous voyez, on a une tortue avec un arbre qui pousse dessus, mais l'arbre, il pousse à l'envers. Donc, on parle de lois contre nature, de choses qui sont contre nature. On a le roi de bâton à l'endroit. OK. On a le six de bâton. Donc, ça me parle de succès. OK. Et bon, là, ça va être un tirage bien barré, donc je ne vais pas prendre ça de façon littérale. Je vais prendre l'inner star, ce qui est intéressant. C'est comme s'ils devaient d'abord se pardonner d'en être arrivé là et d'essayer plus d'explorer le monde des émotions que de faire des expériences scientifiques. Voilà. Moi, c'est ça que je sens. Amour de soi. Voilà, c'est ça. Le cœur du problème, c'est le cœur, tout simplement, en fait. C'est de, eux, activer leurs émotions avant tout. Et ils vont pouvoir réparer tout ça d'une façon plus naturelle qu' absolument faire un bypass, un raccourci, un raccourci sur les choses. Ouvrez votre cœur, la vache. Ouais, c'est ça. Suivez le changement. On a une espèce de plante. Oui, il se trompe de direction, en fait. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment la sensation que j'ai. Ouais, on me dit, c'est pas au niveau du corps qu'il faut agir. C'est au niveau de l'énergie. C'est au niveau de l'énergie et de leur ressenti. c'est comme s'il devait se connecter aux animaux ou aux êtres humains, mais juste en les touchant et en essayant de ressentir des choses, et pas forcément en faisant des expériences, en fait. Alors moi, je vois des petits grès en train d'observer un paysan américain avec une maison en bois et en fait, j'ai l'impression que parfois, ils récupèrent des petits objets comme ça pour voir c'est quoi ça ? Oui, ils volent des petits objets et parfois les gens disent ouais, il y a des petits génies ou des petites personnes de la nature qui viennent voler des trucs, mais en fait, ils volent des objets pour essayer de voir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font avec, pourquoi. Ils sont plus concentrés sur les objets que sur les interactions, quoique je pense que les interactions, ils s'intéressent, mais c'est plus, on dirait qu'ils s'intéressent à tout ce qui est matériel plutôt que de s'intéresser à l'interaction entre les gens qui est le cœur de ça, en fait, de la création. Ça me rappelle l'article que j'ai rédigé sur l'Aphrodite, que j'ai publié pour le tirage Patreon, parce qu'Aphrodite, en fait, elle a deux naissances qui sont racontées par Hésiode et Homère, et c'est deux naissances très différentes. Il y en a une où c'est les parties génitales de Ouranos, le ciel, qui sont coupées, qui tombent dans la mer, et de là, naît Aphrodite, elle naît de l'écume. Donc c'est l'union entre le ciel et la terre. Et eux, en fait, au lieu d'aller voir l'écume et de voir ce que ça produit et je ne sais pas comment dire, l'énergie qu'il y a derrière, eux, ils vont aller disséquer les testicules d'Ouranos et analyser l'eau de la mer. C'est un peu ça que je vois. Et surtout, il faudrait s'intéresser à Aphrodite après, qui a plein d'interactions avec les différents dieux. Et du coup, qui montre différentes formes d'amour. Donc en fait, ils ont détruit leur civilisation à cause justement de cet intérêt scientifique, de ce côté trop détaché. Et du coup, la solution, ce n'est pas forcément de continuer à faire ça. C'est peut-être plus de... Ouais, de dialoguer, d'interagir avec le cœur, avec d'autres êtres vivants et pas les disséquer, en fait. Voilà, c'est ça que je sens, en fait. Pourquoi ils vous observent ? Pourquoi vous êtes liés à ça, en fait ? Si c'est votre tribu, pourquoi ? Alors ça, ça pourrait être votre problématique actuelle. De toute façon, que vous ne croyez pas à ce sujet, ce n'est pas le souci. Ce tirage, il est là pour mieux vous connaître et vous aider. Voilà, je dirais, la dynamique du tirage, c'est que j'ai eu des situations très compliquées. J'ai du mal à me pardonner. J'ai l'impression vraiment d'avoir mon nom bien merdé, quoi. Et j'ai du mal à trouver la solution, la porte de sortie. Et peut-être que vous mentalisez tellement que finalement, vous retournez un poirant. Vous avez du mal à trouver la solution, alors qu'en fait, la solution, c'est parfois peut-être l'apaisement, c'est l'ouverture, c'est... s'ouvrir à d'autres types de solutions, se dire que finalement, ça pourrait être différemment. Vous voyez, on a suivi le changement, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, parce qu'on a quand même le 6 de bâton ici, donc on parle de succès, quand on suit le changement. Et que pour l'instant, il y a une tendance à aller poum poum toujours dans la même direction et la même façon de faire. Donc... Donc voilà, s'il y a un lien que je pourrais avoir entre ce que j'ai capté et vous, ce serait ça. Et du coup, j'ai envie de voir... On va voir un peu plus loin. Mais moi, on me dit, ils se trompent de façon de faire. Que ce soit les tigris ou vous, il y a quelque chose comme ça. Je vais voir les archétypes. Donc il y a beaucoup de dissension, beaucoup de stress, je vois des gens qui s'engueulent, enfin, ils ne sont pas d'accord, ou alors des chefs qui donnent toujours les mêmes ordres et des sous-baternes qui voudraient être plus entendus. Ça peut être vous dans votre travail, par exemple. Mais il y a des gens qui pourraient donner leur avis et ça pourrait faire avancer les choses. Il y a vraiment un besoin d'écouter tout le monde, en fait. On a le shapeshifter. On a la capacité à naviguer entre les différents niveaux de conscience et la capacité à avoir le potentiel dans tout, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ça, ça peut, pour vous, ça pourrait être le point de départ. C'est vous, en fait, de vous poser et de vous ouvrir à d'autres solutions, tout simplement. Même si ça ne vient pas forcément tout de suite, ce n'est pas grave. C'est juste de vous dire, bon, pour l'instant, je n'ai pas toutes les réponses. Mais là, je vois que ça, cette méthode-là, ça ne marche pas. Et je vais faire autrement, en fait. Je vais faire autrement et... je vais mettre plus dans le partage. Et moi, essayer de compter les choses, je ne sais pas, compter les trucs, compter les sous. La réussite, oui, super. Croyez en votre capacité de réussite et apporte votre projet vers le succès. Ça me parle de garder la foi. Même si vous avez l'impression qu'on vous a dépossédé de votre pouvoir, en fait, à un moment donné. On a l'adaptation. Suivez le changement. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Franchement, votre tirage, il y a plein de choses qui reviennent. S'ouvrir à l'amour, pour moi, ça veut dire à toute forme d'énergie, en fait. parce que l'amour, c'est ça. C'est une énergie qui passe à travers tout et qui peut se manifester de différentes façons. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer, il y a plein de façons d'aimer, de donner, de recevoir. Et du coup, différents niveaux de conscience. Et quand je vois le pardon ici, ça peut être aussi de vous mettre à la place de quelqu'un qui vous a offensé ou quelqu'un qui vous a fait du mal et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en lui ou elle. Ouais. Si je te demande de porter ton attention sur tes sentiments et de les écouter, ils sauront te guider. Je pense que ça fait penser à la carte des amoureux dans le tarot. Donc, ça pourrait être des rancœurs amoureuses de votre côté ou des choses qui sont mal passées au travail. Alors, il pourrait y avoir une autre interprétation. C'est si, par exemple, ils vous observent, ils admirent votre capacité à rebondir, à être dans l'énergie de l'amour et d'attirer facilement à vous les choses, à passer d'une épreuve à l'autre sans problème. Le côté féminin qu'ils ont perdu, vous l'avez. Et vous savez, vous vous adaptez à chaque élément. Ça pourrait être ça. Ça dépend des personnes. Peut-être que pour certains, ça va être un travail à faire. Pour d'autres, c'est que vous êtes déjà dans cette énergie-là et vous avancez malgré les obstacles, même s'il y a des obstacles matériaux ou physiques. vous arrivez à dépasser tout ça par le feu de la passion, en fait. Donc, peut-être qu'à un moment donné, les petits grès, en fait, ils finissent par observer l'humanité de cette façon-là. Plus d'un côté scientifique, mais en se disant, la résilience humaine, c'est quelque chose d'assez formidable. et c'est quelque chose qu'on pourrait capter d'une façon naturelle sans avoir à trop intervenir. Ok, waouh. Donc, je dirais que vous seriez une inspiration, une inspiration pour eux, pour dépasser des programmations, des choses qui sont mises en place et qui sont dures à défaire. Quand je vois ça, c'est pas facile de défaire des habitudes ou des problèmes physiques, en fait. Ça peut parler de maladie et dans leur cas, ben oui, ça a été des mutations génétiques liées à leur mode de vie. Donc, si vous vous observez, c'est vraiment par rapport à ça, à tout ça, à tout ça, à réussir l'adaptation et l'amour universel et chose à laquelle ils se sont coupés depuis longtemps parce qu'ils étaient plus dans l'énergie du mental et la science. Voir même la technologie, c'est-à-dire qu'ils sont faits happés par la technologie. donc le corps a été oublié. Et peut-être que justement, eux, être sur Terre, c'est bien parce qu'ils se reconnectent justement à Gaïa et au niveau énergétique, ça leur permet de retrouver l'intégrité de leur ADN. Ça pourrait être ça. Oui, on réparait le voile, ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être de l'ADN. On répare. On répare tout ça, en fait. On retrouve les ADN manquants, on les réactive. Et c'est un chemin parallèle avec l'humanité, je pense, qui est en train de réactiver aussi son ADN. Wow ! Je plane à 5000. C'est vraiment passionnant. Voilà, tribu 2. Écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager, liker et commenter si ça vous a plu. Le prochain soin collectif à distance, ce sera le 26 mai, c'est la fête des mères. ce sera sur l'ancrage pour être plus présent, plus en forme, être beaucoup mieux dans sa vie. Et sur Patreon, le tirage sera sur Aphrodite et il y aura un article sur mon blog, sur mon site. même si vous n'êtes pas inscrit sur Patreon, vous pourrez avoir accès à l'article sur lequel j'ai pas mal travaillé. Vous verrez, c'est vraiment super intéressant. Et les sciences privées sont ouvertes sur mon site si vous le désirez. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Bye. Salut tribu 3. Allez, on passe à vous. Vous avez choisi la main. L'univers est votre partenaire. Ok, cool. Moi, je vois des êtres de dimension supérieure et il n'y a pas vraiment de forme. En fait, on dirait des espèces de bulles comme ça. C'est comme des organismes cellulaires. Et en fait, ça fait un peu comme... Vous savez, les lampes de lave, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, en fait, ils vont de l'un à l'autre et puis bloup, bloup. Enfin, ils intègrent une autre bulle. Il y a quelque chose comme ça. Un univers un petit peu... C'est... Comment... Il faut que je retrouve le terme. C'est des organismes qui partagent presque un peu la même conscience, en fait. C'est-à-dire que nous, on est en 3D et on a des consciences individuelles et plus on monte vers la douzième dimension, la source, plus les corps physiques sont plus présents et plus on a une conscience universelle, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Et en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs voix en même temps qui parlaient, mais c'est le même organisme, en fait. C'est le hive mentality, vous savez, comme les ruches. Il y a une seule conscience qui dirige tout un organisme. Donc voilà, au niveau des sens, c'est désolé, c'est pas super défini, mais c'est un peu ce que je vois. Et du coup, on va voir pourquoi il vous regarde. Parce que là, ça me parle de collaboration avec l'univers. En plus, vous avez plus le 3 et le 31 ici, c'est intéressant. Ça me parle vraiment de création instantanée, de capacité à créer, à manifester, en fait. Ça me parle du magicien. Ça me parle aussi de travail collectif. De travail collectif. Et du coup, je me demande pourquoi ils observent les humains. Pourquoi ils vous observerez vous ? On va voir ça avec Line of Stars. Moi, je pense qu'ils... Pour eux, si vous étiez un show télé, je vois des gens en train de tirer à la corde, à plusieurs. Ils vont triper sur des travaux collectifs ou des sports collectifs. Parce que ça rappelle ce qu'ils font, eux, en fait. C'est tout ce qui va être collaboratif. Ils aiment bien regarder. En fait, je pense que pour eux, c'est fascinant parce qu'il y a une réminiscence de ce qu'ils ont déjà vécu avant. Je pense que ce sont des âmes qui ont monté les dimensions progressivement. Et là, de temps en temps, ils regardent dans nos dimensions et se disent « Waouh ! » Avant, j'avais un corps. J'avais un truc comme ça. En fait, ils fantasment presque sur les corps physiques. Ils se disent « Waouh, avant, j'avais ça. Avant, j'étais là-dedans et je ressentais ça. » Comme avec un côté un peu nostalgique. Projection. OK. « Miracle de la vie. » Waouh ! OK. « Reconnectez-vous. » D'accord. Après, on va voir les conseils pour vous parce que ce tirage, il est là pour ça. À la base, c'est à la fois une fiction amusante ou pas. Je n'en sais rien. Ça se trouve, ce que je canalise, c'est vrai. C'est difficile à vérifier au niveau extraterrestre. Pour les sens, c'est plus facile parce que les gens font un retour. Mais pour les extraterrestres, je ne me permettrais pas de dire que ce que je dis est totalement... Voilà. Je fais comme je peux. Mais je pense qu'on est un peu comme le Discovery Channel. On est un peu comme le National Geographic. Pour eux, ils font « Waouh ! » Parce que comme ils n'ont plus vraiment de forme, comme je vous ai dit, on voit des bulles. Quand ils nous regardent, nous, c'est la télé, en fait, comme pour nous. C'est-à-dire, je regarde quelque chose auquel je n'ai pas accès dans mon univers. Et ça les fait triper. Voilà, tout simplement. C'est vraiment juste pour le plaisir. Et je pense qu'il y a une interaction avec eux parce qu'ils sont vraiment proches de la source. Ah, mais du coup, j'ai envie de voir ça. En quoi vous êtes connectés ? Parce qu'on parle de reconnectés, en fait, pour créer des miracles. Donc, ça pourrait être des êtres avec lesquels... Je pense que c'est vraiment un rapport avec vous, mais dans une autre dimension, en fait. Il y a un peu ça. De se reconnecter à ça pour créer. Je vais voir l'oracle de l'hypersensibilité. Je n'ai pas encore utilisé. Peut-être qu'à l'heure actuelle, si, je ne sais pas, vous regardez ça, est-ce que vous êtes bloqué dans quelque chose ? On a Scary Spice. Vous essayez de savoir comment faire. Le vieux bibliothécaire et la petite souris. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils adorent toutes les facettes de l'être humain. On peut avoir ce côté un peu impressionnant, le côté étude, et puis les moments de doute de l'être humain, les fragilités. En dessous, on a le manchot. En terre d'Adélie. Et ça, à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous pourriez faire. C'est essayer de vous reconnecter en vous disant que vous n'êtes pas seul. Comme ça, en fait. Et parfois, il peut y avoir de la colère aussi. Ou alors, des projections que vous faites sur les autres, vous avez l'impression que les autres vous agressent alors que ce n'est pas vraiment le cas. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire plus que ça non plus. Et pourtant, là, on vous dit que l'univers est avec vous. Et tout est possible, en fait. Moi, j'ai l'impression que le message que ce tirage pourrait véhiculer pour vous, ça serait par rapport à ça. Du coup, je vais vous prendre un autre... Là, je vais prendre le tarot Children of Lita. Il est vraiment magnifique. C'est un tarot indépendant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a que le tarot ? Oui, je pense que les variétés des émotions humaines, c'est tout ça fascinant parce qu'eux, ils sont dans quelque chose d'assez paisible finalement. Assez serein. Et vous, vous regardez, c'est un peu... Mais je pense que c'est pas que de regarder, je pense. C'est vraiment, il y a... Je pense qu'il y a autre chose aussi. Je vais voir. Encore. Pourquoi ils se... Oui, ça peut être aussi une reconnexion par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ah, ok. Le miracle de la vie, c'est vraiment aussi... Waouh, c'est miraculeux la vie. C'est comme par exemple, si jamais vous avez des enfants, vous dire, c'est incroyable. Le mélange de moi et d'une autre personne, ça a donné ça en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose comme ça. Il y a un truc utile, mais je n'arrive pas à voir encore ce que c'est. On a le diable à l'envers. Ok. Les amoureux. Donc, ouais. Ouais, 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 ouais. Et on a la reine de Pentacle. Et là, l'étoile. Je vais la mettre. Si en ce moment, vous perdez espoir sur votre histoire d'amour ou alors sur une collaboration, je pense que ça se passe plutôt bien. Ou alors là, en ce moment, ça se passe bien. Parce que je vois le diable allant vers les amoureux, la reine de Pentacle et l'étoile. Ça, je pense que ça a été votre combat avant. Ça peut être vous en colère par rapport à des choses qui ne marchent pas ou des gens qui vous font subir une espèce de colère. et là, une reconnexion avec vous-même, en fait, où vous choisissez vous. Et il y a un peu une opposition ici, mais Moi, ce que j'entends, c'est qu'ils sont contents quand ça se passe bien pour vous. Ils sont heureux pour vous quand il y a ce sentiment d'amour. Ils aiment bien aussi les gens qui ont une forme de résilience qui assument le fait d'être seuls. Parce que justement, eux, c'est un organisme un peu... Vous voyez, c'est un organisme avec une seule conscience, donc l'individualité, je trouve ça incroyable. La capacité aussi à créer des choses, à construire, à garder espoir. à terrasser ses propres démons. Je me demande s'ils... En quoi... Enfin, en quoi... Il y a aussi un autre truc, mais je n'arrive pas encore à le saisir. C'est celle de la petite souris qui m'intrigue. parce qu'on parle de faire un avec l'univers. Je ne sais pas s'ils interviennent vraiment, mais... J'essaie de voir. Pour moi, c'est plus... Il y a une espèce de distance et c'est plus lointain, en fait. Il y a quelque chose de lointain par rapport à... C'est eux, eux, du coup, par rapport aux autres... Enfin, là, je viens de faire deux tribus. Eux, ils sont vraiment... Pour l'instant, la plus éloignée, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de... Alors, c'est bizarre parce que quand je voyais la souris, pour moi, c'est comme si les cellules que je vois à l'intérieur de la souris, c'est les mêmes choses que ce qu'eux sont, en fait. Donc, c'est un peu le micro dans le macro, le macro dans le micro, enfin... Ce qui est en haut est en bas, etc., en fait. Mais ce qu'ils intéressent le plus, c'est cette espèce de variation, de richesse de forme. Voilà. Quand ils vous observent... Je vais en voir les messages pour vous. Lâchez prise. Laissez Dieu à l'intérieur. Ouais, c'est marrant. Une notion de... Ce qui me vient aussi, c'est ce que j'ai vu avec la souris, c'est Dieu est l'intérieur de vous. Dieu dans le sens... La création, en fait. Cette conscience universelle que je vois pour les extraterrestres, elle est à l'intérieur de vous aussi. Sauf que vous, vous êtes à l'inverse d'eux, en fait. C'est à l'intérieur de vous, mais vous avez une forme précise et eux. C'est comme si on voyait à l'intérieur de la souris, c'est des petites cellules comme ça. C'est une espèce de bulle, en fait. Il n'y a pas de forme autour. Ça pourrait parler de votre difficulté à créer dans la matière, pour certains. Et là, on vous rappelle votre pouvoir créateur. On a les sept sœurs. Oui, qui parle de création, de naissance, de la tapisserie de la vie, d'expression. Il y a vraiment une interconnectivité, en fait. D'ailleurs, les sept... Seven Stars sisters, c'est les pléiades. Donc ça pourrait être un système qui vous parle. Et les amoureux, c'est faire un choix aussi. Un choix d'être dans la vie ou pas dans la vie, d'interagir ou pas. Et de laisser aussi intervenir l'intelligence de l'univers dans votre vie, en fait. Il y a ça aussi. Je suis un peu confuse dans votre tirage pour l'instant. Ah oui, d'accord. Donc ça me parle d'avoir le mal du pays. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas trop. En fait, la connexion avec eux, elle n'est pas facile parce qu'ils sont dans des dimensions vraiment supérieures. Et comme c'est une espèce de conscience, ça pourrait même... L'univers, on peut aller jusqu'à la... C'est très proche de la douzième dimension. Donc là, on est vraiment... On parle d'une connexion avec Dieu, avec l'énergie de création de la douzième dimension. C'est vraiment très, très pur. Et ça, avec l'étoile, on dirait que là, on vous dit mais il faut vraiment te connecter à ça pour arriver à créer ce que tu veux dans ta vie et pas jouer petit, en fait. Ça vous rappelle... Autant eux, quand ils vous regardent, ils se disent c'était génial, c'est assez incroyable ce type de vie d'incarnation. Et autant vous, vous regardez vers les étoiles en vous disant mais moi, je préfère être là-haut. Alors chacun se regarde avec envie alors que finalement, c'est un peu la même chose, en fait. C'est... Sauf que c'est inversé. Oh ! Excusez-moi, c'était mon alarme. On me dit il est temps de passer à autre chose pour certains. Alors, 44, énonciateur de nouvelles relations carmiques qui peuvent être intenses. Après, on l'est avec sagesse. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... Dans votre vie, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est très... Beaucoup de choses qui bougent dans tous les sens. Je vais prendre des conseils pour vous parce que c'est un peu particulier au tirage. Je suis un peu... Un tout petit peu perdue. C'est ça que je me perds entre les extraterrestres et vous. C'est pas évident de se recentrer. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faut vous choisir, vous. Gardez espoir. L'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il faut faire du tri dans votre vie parce que vous avez... J'ai l'impression que vous captez énormément d'informations et de choses. Et un peu à l'image de cette entité multicellulaire. Le problème, c'est que là, ici, vous êtes sur Terre et vous êtes un individu. vous pourrez être tenté par la fusion avec les autres et en même temps, après, vous ressentez du rejet. Donc à un moment donné, il faut arriver à communiquer vos besoins régulièrement et sentir ce que vous avez à faire à chaque moment. et par moments, j'ai l'impression que vous êtes bouleversé par cette connexion avec le tout. Et c'est ça, en fait. Pour ça, là, il peut y avoir du contrôle parce que... parce qu'il y a eu parfois des déceptions, mais vous êtes hyper intuitif quand je vois ça. Ça parle beaucoup d'hypersensibilité et de l'interrogation. Mais comment je fais ? Comment je fais ? Je ne veux pas me tromper. Mais comment je fais pour matérialiser cette énergie de création que j'ai en moi sans me tromper, sans me disperser ? À chaque instant, il faut faire attention, en fait. parce que je sens que vous recevez énormément d'énergie et d'informations. Donc là, il faut beaucoup beaucoup d'ancrage et de recentrage dans votre cas, à mon sens. C'est pour ça, peut-être qu'on a eu l'histoire des relations karmiques parce que si vous êtes trop dispersé, ça peut attirer un peu tout et n'importe quoi. On a le diable, voilà. Je me libère des schémas négatifs et j'embrasse mon vrai moi. Cette notion entre je suis le tout et je suis individuelle. C'est pas simple. On a la lune, j'ai confiance dans mes instincts et je navigue l'inconnu avec confiance. Laissez-vous guider par vos instincts et vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses tout le temps, en fait. On a le 6 de Pentacle. Je donne et je reçois avec gratitude et je nourris un sens d'abondance. En fait, vous, vous êtes capables vraiment de réussir dans la matière, sur Terre, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, il faut utiliser les différentes forces pour faire un choix selon la situation, le moment. Et c'est pas évident parce que quand je vois les extraterrestres, il y a cette notion que pour eux, il n'y a presque plus d'espace-temps. Si on est dans la création, c'est vraiment quelque chose qu'on flotte. Et ici, vous ne pouvez pas trop flotter. Par moments, il faut vous poser, il faut prendre des décisions, il faut construire. Alors pour certains, peut-être que vous le faites déjà, vous êtes déjà dans quelque chose où ça fonctionne, et apparemment, il faut juste profiter de ce que vous avez mis en place, tout simplement. Waouh, bah dis donc, tribu 3, quel c'était le space. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me le dire en commentaire, voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Le prochain soin collectif à distance, ce sera le 26 mai, le jour de la fête des mères. D'ailleurs, vous pouvez faire des cartes cadeaux, si vous voulez, sur mon site. Ce sera sur l'ancrage, justement, sur le fait de mieux apprécier d'être là, d'être en forme, complètement présent, et de prendre les bonnes décisions. Et sur Patreon, le prochain tirage, ce sera sur Aphrodite, et l'article de blog sera disponible sur mon site. Donc même si vous n'êtes pas abonné, vous pourrez lire l'article sur lequel j'ai travaillé depuis un moment, parce que c'est, j'ai vraiment pris le temps, et c'est, c'est passionnant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ici aujourd'hui, et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Hello, Tribu 4. Alors, vous avez choisi la carte du contrat sacré. Là, je me suis connectée, et moi, ce que je vois, c'est toute une fédération galactique, type commande à Ashtar, tout ça. il y a des, on appelle ça les, mince, c'est pas les ariens, c'est les tall blondes, c'est en gros des extraterrestres qui nous ressemblent beaucoup, avec les cheveux blonds, les yeux bleus, peut-être les origines de la race arienne, finalement, enfin, ce qu'on appelle la race arienne. Donc, finalement, ils nous ressemblent beaucoup, sauf qu'ils sont assez grands. Je vais voir ce que, parce que là, c'est un peu l'image que je reçois. En fait, je vois un homme avec les yeux bleus, les cheveux assez longs, alors, je vais voir ce que je reçois. Eux, par contre, ils sont vraiment mandatés sur Terre, pour faire avancer les choses, mais c'est pas, on n'est pas dans l'angélisme non plus, c'est-à-dire que s'il faut, ils utilisent certains moyens, il n'y a pas vraiment de, on va dire, on ne fait pas dans le sentiment, quoi. Si, par exemple, il y a des gens qui sont vraiment pas, qui sont sur leur chemin, ils peuvent vraiment les éliminer. Il y a vraiment des protocoles. Du coup, j'essaie de voir c'est quoi la différence avec nous. Toll Blancs. Mais, en fait, dans cette fédération, je vois qu'il y a différents types de personnes. En fait, je ne vois pas que des humanoïdes, je vois aussi des êtres toutes formes, en fait. Si vous regardez Star Wars, c'est un peu ça, cette ambiance. Donc, je ne vais peut-être pas tout dessiner, mais on a une ambiance comme ça. Moi, ce que je sens, c'est vraiment des gens déterminés. C'est peut-être des gens qui seraient à l'origine des Vikings ou des races des Nordiques. Oui, je crois qu'on a passé à les Nordiques. Et, voilà, mais au niveau taille, ils sont plus grands, en fait. Ils sont plus grands que nous. Au-delà des 2 mètres, peut-être. Mais je sens que certains peuvent passer inaperçus, plus ou moins inaperçus, sauf qu'il y a un côté un peu étrange, en fait. Et moi, une fois, ça m'est arrivé de croiser une femme, je trouvais vraiment bizarre. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, mais les traits de son visage, je me suis posé des questions, en fait. Et c'est peut-être que j'ai croisé quelqu'un comme ça sans le savoir. Mais je ne pouvais pas lui demander, je ne pouvais pas dire « Est-ce que c'est moi ? Vous ne seriez pas d'ici, en fait ? » Enfin, c'est un peu particulier. Mais je vois plusieurs types de personnes. Donc, on a vraiment plus d'un côté communauté, fédération galactique avec plein de races. Et eux, par contre, c'est les... On appelle ça... Ouais, je crois qu'on appelle ça les Watchers. C'est les... Ils sont vraiment mandatés pour ça, en fait. Donc, c'est pas genre ils flottent dans l'univers et ils regardent au hasard. Non, là, ils sont mandatés. C'est pour ça qu'on a le contrat sacré. Cette race-là et les autres races, ils sont mandatés pour être là. Ils sont... Ils ont une mission assignée, en fait. C'est-à-dire, vous êtes assignés à cette planète. Il faut préserver un certain équilibre. Et c'est un peu ambiance man in black, sauf que là, c'est pas des humains, ce sont vraiment des extraterrestres. C'est-à-dire... Ouais, c'est des gardiens, en fait. Donc, eux, ils observent d'une façon générale. On voit vraiment... Je vois des trucs technologiques avec des hologrammes. En fait, ils voient avec des couleurs ce qui se passe sur Terre, les points névralgiques, les points chauds, ce qui se passe, les problèmes, là où ça va mieux. Enfin, on dirait qu'il y a... C'est via des schémas et des couleurs qu'ils arrivent à voir un peu ce qui se passe. Et s'il y a une alerte, ça apparaît tout de suite. Donc, pour moi, c'est des gens qui ont à la fois gardé la technologie, enfin, maîtrisé la technologie, mais qui gardent aussi des capacités psychiques. Donc, ils ont les deux univers. Et nous, dans l'humanité, on est en train d'arriver à un stade où on commence à devoir faire une sorte de choix par rapport à ça. Est-ce qu'on part dans trop de technologies mais avec la même mentalité qu'aujourd'hui ? Donc, on se casse la figure. Notamment, par rapport aux intelligences artificielles, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle sera à notre image. C'est-à-dire que si on a tendance à opprimer les autres ou se servir d'eux en tant qu'esclaves et qu'on se sert de l'IA comme ça et qu'elle devient consciente, elle fera comme l'être humain, elle va finir par se rebeller, en fait. Donc, l'IA, c'est pas forcément dangereux en soi, c'est plus comment on l'utilise, c'est comme n'importe quel outil. Et donc là, nous, on a, là ici, on a, pour eux, en fait, il y a eu déjà ces problématiques-là dans leur civilisation, donc ils ont appris à se remettre en question, à mettre en place des systèmes pour que ça fonctionne et avoir le meilleur des deux mondes. Donc, eux, avec leur savoir-faire, c'est-à-dire que il y a à la fois l'esprit guerrier, mais aussi, il y a de la sagesse. Donc, chose que nous, on a un peu du mal encore à intégrer en nous. Donc, soit ça part trop dans un sens, soit trop dans l'autre. On a vraiment une dualité entre les prédateurs et ceux qui se font, le bétail qui se fait bouver, en fait. Voilà, moi, c'est un peu l'image que j'ai. Enfin, en tout cas, c'est un peu comme ça qu'ils nous voient. Avec, bien sûr, plein de nuances, de gris entre deux, de gens qui évoluent. Et on a vraiment un combat au niveau de l'humanité en ce moment et eux font partie de ça, en fait. Je pense qu'à leur niveau, il y a différentes factions avec différents agendas, différents intérêts. Et eux, leur mission, c'est que... c'est de contenir les dégâts. Donc, c'est pas facile à faire parce qu'à la fois, il faut respecter notre libre-arbitre, c'est-à-dire nous laisser avancer à notre rythme et apprendre par nous-mêmes. Et en même temps, si ça va trop loin, il faut intervenir parce que, sinon, la destruction de la Terre, on va dire que c'est pas quelque chose qui les arrangerait parce que ça aurait des répercussions dans tout l'univers, en fait. Donc, pour eux, c'est pas le but du jeu. Ok, wow. Donc là, je dirais que là, s'ils vous observent, c'est plus en tant que protecteur parce qu'ils ont un contrat. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je vois plein de sortes de créatures. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que je vois, c'est que comme il y a différentes races et il y a différentes races qui interagissent ensemble en bonne intelligence et c'est vraiment intéressant. Donc, on a vraiment une espèce d'osmose où les différences font partie intégrante de la structure et ça marche bien, en fait. Disons que c'est un avantage. Et donc, ils apprennent à travailler ensemble. Chose qu'on est en train d'apprendre à faire, n'est-ce pas ? Voilà. Ok. Alors, je vais voir avec le Liner Star Oracle. Pourquoi ? qui nous regardent. En fait, leur intervention, elle doit être vraiment subtile, ponctuelle et je pense qu'il y a des infiltrations dans certains gouvernements et c'est vraiment un peu comme de l'espionnage, en fait. Ça peut être aussi au niveau tactique. Clairvoyance. On a une belle étoile. C'est vraiment beau. Je pense qu'ils activent même au niveau technologique des antennes, des ondes pour nous aider. C'est vraiment... Je pense qu'ils sont là pour chapeauter l'éveil de l'humanité, en fait. Cycle naturel. Voilà. Et ils sont obligés de respecter ça. Donc, c'est une forme de gestion, en fait. Une gestion qui doit se faire avec pas mal de tact et intervenir quand vraiment c'est nécessaire, en fait. Activez votre esprit. Waouh. Donc, pour moi, ils sont intervenus tout le long de l'histoire de l'humanité. Là, ça me fait penser un peu aux croisades, à la religion aussi, avec la croix. C'est un peu l'union entre la terre et le ciel, en fait. Et donc, ça représente la matière. et on a une convergence aussi vers quelque chose, vers l'unité. On a le 1 ici. 33, là, ça me parle de collaboration. Et le 8, on a l'infini, en fait. Donc, en gros, pour eux, c'est... Moi, je pense que leur boulot, c'est d'aider l'humanité à intégrer, justement, cette fédération. Parce que c'est vrai que la terre, elle a vraiment des ressources assez uniques. C'est vraiment un melting pot super intéressant par rapport à d'autres planètes où tout le monde se ressemble un petit peu, en fait. Donc, ils ont vraiment des technologies très, très avancées. Et je pense que même par moment, s'il y a des, on va dire, des factions qui sont négatives pour l'humanité, ils laissent faire parce que ça fait partie du contrat. Parce que c'est... Il y a des règles, en fait. Un peu, je pense que vous connaissez la règle un peu du karma. C'est-à-dire, si par exemple, il y a une faction négative qui veut faire un truc négatif, elle doit quand même l'annoncer pour avoir moins de karma. Donc, ils vont quand même faire passer l'information d'une façon ou d'une autre pour prévenir les gens. Et après, si les gens ne réagissent pas, ils sont un peu co-responsables du truc. Donc, il y a un peu cette idée-là. Mais eux, ils vont laisser faire plus ou moins certaines choses parce que c'est le seul moyen pour que l'humanité se réveille, en fait. C'est vraiment respecter le libre-arbitre et de ne pas trop intervenir parce que sinon, ça n'évolue pas. Donc, il y a un côté aussi très pragmatique chez eux qui pourrait, pour certains êtres humains, être pris comme quelque chose de très calculateur ou pas. Je veux dire, pour certains, peut-être, ils n'interviennent pas assez. Mais je pense que, eux, dans leur logique, ils savent que, de toute façon, c'est nécessaire. Il y a vraiment la loi de la nécessité pour eux. Vous n'êtes pas pour tout le monde. Embrassez votre étrangeté et faites face à votre nord. On parlait des nordiques. Faites face à votre vrai nord. Je me rappelle le plan de l'âme et la vie qui a été destinée. Ah non, la vie, comment on appelle ça ? The fated life versus the destiny life. Donc, on a la destinée versus la fatalité. On sait vraiment reprendre en main son destin. Et je me rappelle que je suis déjà passée par là. Et les enfants dorés. Moi, franchement, ces cartes, elles sont incroyables. L'enfant intérieur, tendresse, innocence et des dons rares. En fait, l'humanité, elle a beaucoup de choses à récupérer au niveau de ses dons. Et on a beaucoup d'enfants incarnés aujourd'hui qui sont là pour ça, qui montrent le chemin vers une terre beaucoup plus évoluée. Et une terre qui, dans la population, peut être connectée à d'autres civilisations plus avancées. Et donc, là, si vous regardez ce tirage, à mon avis, voilà, vous êtes connectés à ça. Et parfois, ça peut être frustrant pour vous parce que vous avez envie que ça aille plus vite. Pour certains, vous recevez même des messages de là-haut, vous recevez des messages des prédictifs. où c'est... Je vois ce qu'il y a d'autres comme messages. Moi, j'ai l'impression que par moments, ils balancent des ondes qui doivent arriver pour certaines personnes. Pour celles qui sont capables de les capter, elles vont recevoir ces sortes de... Je ne sais pas, c'est peut-être des light codes, tout simplement. C'est des messages de lumière. C'est pour... aider à faire évoluer tout ça, à faire avancer. Mais du coup, que ce soit fait en libre arbitre, que chaque personne puisse décider de le faire ou pas, en fait. Donc, c'est comme s'il laissait à disposition une forme d'énergie de savoir et ceux qui vont se connecter vont pouvoir le recevoir ou alors, dès que vous changez de vibration, vous allez être à même de recevoir ces vibrations. Ici, ça me fait penser au soleil et ces derniers temps, on a eu pas mal d'éruptions solaires et à chaque fois, c'est assez fatigant. Moi, personnellement, souvent, j'ai mal au crâne et je pense que ça active notre ADN et ça active... Ça peut aussi créer beaucoup de colère pour les gens qui ont des choses... Beaucoup de choses à nettoyer et ça, forcément, c'est pas facile mais c'est là pour activer. Je vais prendre le tarot du Lightseer. Je l'ai pas pris tout à l'heure. Mais on parle vraiment des Galactiques, là. Donc, on est 3D, 4D, c'est pas... La 4D, on les voit pas forcément mais ils nous voient. Mais on est quand même dans du concret. C'était pas le cas de toutes les tribus. Il y a des tribus où les êtres étaient plus immatériels mais là, on est dans du matériel. avec les vaisseaux spatiaux de la technologie. On a le 6 de coupable en vert. 2 de coupable en vert. Et le 8 de coupable en vert. Moi, on me dit l'humanité doit vraiment revoir sa façon de faire pour avancer. Et toutes ces cartes, ça me fait penser à ça. C'est qu'on laisse le passé derrière, on arrête d'essayer de faire 15 000 compromis et il faut vraiment sortir de fonctionnements qui ne sont vraiment pas adaptés de façon de penser. D'un asservissement en fait. Il faut vraiment redécouvrir. Il y a vraiment une notion d'apprentissage en fait, d'apprendre. 37 t'invite à t'affirmer et à t'émanciper de certaines situations qui ne te conviennent plus. Donc par rapport à l'écho pour votre situation actuelle, c'est vraiment, on vous dit mais rappelle-toi ta mission de vie, il y a des choses à activer et le passé c'est terminé en fait. Il faut arrêter ce truc. Les gens qui ne sont pas au point avec toi, qui ne t'ont pas donné ce que tu voulais ou ce dont tu avais besoin, les gens qui ont hésité, qui ne t'ont pas choisi. Tout ce qui est hésitation, énergie, un peu comme ça, ce n'est plus vraiment d'actualité en fait. Et là en fait, justement, quand vous vous perdez dans le passé comme ça, vous n'embrassez pas votre pouvoir en fait, votre pouvoir de, je pense, de starseed pour pas mal d'entre vous. Et après, dans l'absolu, je pense qu'on est tous des starseeds dans le sens où nos âmes, elles viennent de loin et peuvent voyager. Mais de toute façon, si vous êtes ici sur ma chaîne, sur ce tirage, il y a une raison quoi. Mais c'est de se rappeler un peu de tout ça et quand on dit rappeler, pour moi, il y a une connexion justement avec ces galactiques. Et vous êtes peut-être aussi des âmes qui ont été des galactiques qui sont arrivées ici sur Terre sous cette forme-là. Parce que maintenant, les enfants dorés, donc à mon avis, ça parle de tout ça. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est très fort. Je sens que, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une certitude de ça. Voilà. Après, vous prenez le message comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais je sens que c'est juste. Ok, qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ça ? On me dit, ouais, rappelle-toi ton contrat. Rappelle-toi le contrat que tu as signé quand tu es descendu ici, en fait. Tu es descendu pour faire ça. Il ne faut pas te détourner de ta mission. Il ne faut pas te décourager, en fait. On a la Vierge. Maintenir la pureté symbolique de cœur et d'esprit. Et c'est pour ça que là, en fait, on a des âmes très pures. Il y a toujours ce côté enfantin, mais pur, en fait, qui est connecté à la source. On a le mendiant qui confronte le pouvoir à un niveau de la survie physique et qui éveille l'autorité spirituelle d'humilité, compassion et d'estime de soi. Et pour votre incarnation, ça n'a pas toujours été simple. Quand on voit ça, c'est... vous n'avez pas forcément envie d'être là, vous avez connu beaucoup mieux. Alors, être ici, c'est un peu comme une sorte de régression, en fait. L'enfant éternel. Wow. détermination à rester jeune en corps, esprit et mental et la capacité à voir les choses avec des yeux frais. Mais vous êtes là pour justement ce côté enfant justement très pur. Ça permet de garder espoir, de donner l'espoir et de découvrir des solutions. Tout ça, c'est ça la mission, en fait. C'est de continuer à progresser et pas de tout laisser tomber. Et vous êtes là pour ça. Donc, pourquoi il vous regarde ? Je pense qu'il n'y a pas que vous qui regardent vraiment l'ensemble, en fait. C'est vraiment un travail sur le collectif. Je vais voir qu'est-ce qu'ils font d'autre. C'est une activation au niveau collectif. Et c'est vraiment des gens qui ont une vision très, très supérieure de ce qui se passe. Très tactique. la descente touchous. D'accord. On a encore le 33, vous voyez. Ce 33, ça peut être significatif pour vous. Ça peut être un chiffre que vous pourriez voir en eau en miroir ou... En eau en miroir. que vous pourriez voir tout simplement. Ça peut être votre âge. Le coach sportif 11. Ok. Ça peut parler de rencontre avec une âme sœur, de foncer, foncer dans la vie. Que votre situation se débloque d'un coup. On a vendredi 13. Waouh ! Et 22. Regardez les... On dirait un compte à rebours. 3, 2, 1. C'est incroyable. Donc là, si vous êtes dans quelque chose, vous vous demandez quand est-ce que ça va bouger. Là, ça bouge en tout cas. Votre mission, elle a été écrite depuis un moment. Ça bouge. Ça bouge. Et on va vous les conseiller pour vous par rapport à ça. Parce que le soutien, il est présent même si vous ne le voyez pas nécessairement. Mais quelque part, je pense que vous le savez en fait. Vous savez tout ça. Vous dites plus quand est-ce que nous, ils nous voient. mais j'aimerais bien les voir aussi. Et oui. Comme si vous aviez besoin, vous avez envie d'avoir accès à ce contrat. Vous voulez revoir votre contrat. Mais c'était vraiment ça ? Parce que là, le 7, c'est la spiritualité. Vous dites il fallait vraiment que je fasse ça. On a un labyrinthe ici. Tout ça, ça mène à ça. C'est long en fait. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Oui. Le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer et la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Je crois que cette carte, je crois qu'elle est sortie pour les 4 pratiquement. Mais c'est vraiment une protection. Plus vous serez connecté, plus vous serez protégé en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui avance alors qu'il n'a plus à côté chez les voisins et vous, non, ça marche. Quand vous êtes vraiment dans votre mission, vous êtes aligné et vous foncez, il n'y a vraiment pas grand-chose qui peut vous arrêter. Là, on peut avoir un mentor qui vous aide ou un partenaire qui vous renforce dans votre ancrage. Je fais un soin collectif à distance le 26 pour la fête des mères. Donc pensez-y si jamais ça vous intéresse ou vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Il y a les cartes cadeaux sur mon site. C'est vraiment l'ancrage, c'est important pour vous sentir vivant, énergétisé, avoir la joie d'être là et surtout de faire ce que vous avez à faire. De délibérer, libérer l'humanité, vous libérer. pour moi, quand je vois Vendredi 13, on a ce côté où on attire la chance d'une façon très naturelle. Mais parce qu'on est dans son énergie féminine. Oui, 13, c'est le très cycle de la Lune. Il y a des gens qui disent oui, c'est un chiffre qui porte malchance. Mais enfin bon, ça, c'est parce que vous allez voir que toutes les légendes, comme par hasard, la femme, il y a un problème. Et en fait, non, le 13, c'est très positif. C'est vraiment l'acceptation de ces cycles. On avait les cycles naturels en dessous. C'est que là, le message qu'on veut vous dire aussi, c'est que là, tout fonctionne en cycle. Donc là, ça tourne. Ça tourne, ne vous inquiétez pas, ça va bouger, ça ne va pas rester comme ça. Donc franchement, gardez le cap. Parce que tout ça, c'est inscrit quelque part. Et ils sont actifs là-haut. Ils sont très, très actifs. Mais je pense que quelque part, vous ne le savez, il n'y a rien à faire. On a la force. Je possède la force intérieure et je dépasse tous les challenges avec grâce. Et vous, votre façon de faire, je sens que c'est très... Comment dire ? Les obstacles, vous ne les détruisez pas, vous les dépassez, vous passez à côté, vous transcendez en fait. 8 de bâton. Yes. Je prends des actions inspirées et je bouge rapidement vers mes buts. Donc là, on a de la rapidité. Vous voyez, il y a beaucoup de rapidité. Il y a du renforcement, il y a de l'aide, et il y a de la chance. Donc, 2 de pentacle. Je trouve l'équilibre et je gère mes ressources de façon efficace. Et tout à l'heure, on est... Je ne sais plus si... Alors, je... Je n'étais pas tendu sur... Ouais, on avait le 2 de pentacle à l'envers ici. Donc, ça me parle de faire un choix à un moment donné, de toute façon. Et vous allez arriver à jongler avec ce qu'on vous donne. Vous avez la force pour ça. Wow. Super. 87 invite à te libérer de la logique et de ton mental pour te connecter honnêtement et sincèrement avec tes sentiments et tes émotions. C'est la clé. Donc, laissez-vous guider par votre cœur, en fait. Franchement, ne doutez pas de vos sentiments parce que c'est ça qui va vous diriger vers la bonne direction. C'est quand vous vous mettez trop à réfléchir et quand vous avez peur que ça bloque. Essayez, tentez, mettez-vous en avant et ça va vraiment décoller, en fait. En tout cas, là, ce tirage, il est très puissant à l'image des galactiques qui sont au-dessus. Donc là, ils ont envie de vous dire ne perdez pas espoir. On est tous ensemble à travailler sur la même chose et ça fonctionne. Ça va marcher, en fait. on a l'étudiant. OK. On a la déesse. Il y a beaucoup de sensualité. Je pense que pour pas mal, ça va être une rencontre avec quelqu'un. L'ancrage va être très fort. On peut regarder ça. L'hédoniste. Je profite, je profite. En plus, on est dans l'énergie du taureau en ce moment. Alors là, Vénus, on y va. D'ailleurs, je vais faire un tirage sur Patreon, sur Aphrodite. On est en plein dedans. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Patreon, ce n'est pas un souci. Je vais publier l'article dans mon blog sur mon site et j'ai fait pas mal de recherches. Vous verrez que c'est vraiment passionnant. Là, on réapprend le plaisir, en fait. On réapprend à être là. Je pense qu'en fait, votre mission de faire avancer l'humanité, elle ne doit pas exclure le plaisir d'être là. Au contraire, c'est ce qui va nourrir votre mission. Donc, plus vous serez bien avec votre compagne, votre compagnon, plus vous aurez d'énergie à revendre pour faire avancer tout ça. Moi, je vois quelqu'un qui dégomme tout. C'est-à-dire, non, on arrête de se plaindre, on arrête d'avoir peur. On fonce, on fonce, on fonce. Et vous êtes vraiment, je pense, des leaders. Vous allez vraiment fédérer autour des gens pour tout changer en fait. C'est pour ça, j'ai fait une fédération. Je pense que vous, votre mission, c'est de fédérer. C'est-à-dire, vous avancez et les gens suivent. Parce qu'ils voient une espèce de flamme, un cheval, plein de tout feu, tout flamme qui avance. Et en fait, ensemble, chacun avance avec ses forces. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez faire que travailler. Non, vous allez prendre du plaisir dedans et ça va être de plus en plus facile et agréable. et vous allez ensuite apprendre plein de choses. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer en fait. Votre incarnation, elle n'est pas faite pour ça. Vous êtes à la fois fait pour travailler en main dans la main avec les étoiles, mais aussi pour profiter... Non, c'est de l'impression que mon micro n'était pas bien attaché. J'espère qu'on m'a entendu. Mais aussi pour profiter de cette vie-là et de... Ouais, c'est... Ça fait partie de l'ensemble en fait. Trébé 4, c'était trop bien. Je suis convaincue. Je finis vraiment en beauté avec vous. J'adore. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à commenter, liker, partager si ça vous a plu. Donc, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous voulez me contacter en séance privée, tout est sur mon site. Et en attendant, plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Bye. Bye.